France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte Le troisième sujet de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, puisque je le rappelle, demain nous avons inversé les jours, enfin littérature en direct en public du salon Livres Paris. Donc cinéma ce jeudi soir, exceptionnellement, nous parlons de chien, réalisé par Samuel Benchetrit, qui adapte ici son propre livre. On y suit Jacques Blanchot, interprété par Vincent Macken. Au moment où sa vie bascule, sa femme le met à la porte de la maison dont il paye les lourdes traites, il va aussi perdre son travail et il subit un bon toutou. Allez Jacques attaque. Non. Attaque Jacques. Non. Elle attaque. Non. Attaque moi. Non. Attaque moi. Non. Jacques attaque. Non, vraiment, je ne préférerais pas. Au moins, là, on n'a pas le temps d'en savoir trop, avec ce petit son quasiment, à peine une évocation. Mais on va en savoir tout de suite beaucoup plus grâce à Lucille Combo. C'est un peu le revers dépressif de Didier qui était ce film dans lequel Alain Chabat devenait le chien littéralement de Jean-Pierre Bacry tout en restant avec le corps d'Alain Chabat. C'est un film qui est un film qui est particulier, qu'on peut voir comme une succession de scènes dans lequel chaque séquence vient tester ce fameux dispositif initial qui est donné par le titre, selon lequel un homme se métamorphose en chien. Un homme, dont vous l'avez dit tellement soumis qu'il se métamorphose en chien devant sa femme, devant son fils, devant son employeur et puis devant ce personnage qui est interprété par Bully La Nurse qui s'appelle Max, qui est, je trouve, un personnage assez bien construit et impressionnant. Donc de ce point de vue, la forme est très fermée. Il faut accepter ça, peut-être qu'il est très sûr d'elle-même puisque chaque scène vient confirmer l'hypothèse de départ qui est donnée dans le titre. Si on n'aime pas du tout le film, du coup, je pense qu'on peut le trouver très prétentieux de ce point de vue-là. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, donc je trouve que c'est plutôt assez tenu. Et sur le fond, j'étais assez prise par l'intrigue, très simplement. Une intrigue qui a un côté kafkaïen. Moi, j'ai immédiatement pensé à la métamorphose parce que ce personnage qui se retrouve entre guillemets dans la peau d'un chien, ça me fait penser au cloporte de Kafka. Ça va aussi assez loin, comme le roman dans l'absurde, avec tout ce que l'absurde a de comique. J'ai beaucoup ri aussi devant ce film-là. J'étais pour le coup très seule à rire. Donc j'imagine que mes camarades n'ont pas ri. On va voir. Vous imaginez, vous imaginez. Vous n'en savez rien, encore. Vu la tête d'Antoine. Et de Corinne. Assez comique. Le comique fonctionne à mon avis assez bien et le volet cruel de l'absurdité fonctionne aussi, je trouve, très bien. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par ce film et notamment par le final qui, encore une fois, ferme tout à fait le film et ne laisse aucun doute sur les intentions de son auteur. Mais a une forme d'efficacité de ce point de vue-là. Bien. Alors, à savoir si vous aviez raison, auteur. Corinne Rondeau, votre premier sentiment sur Chien de Samuel Benchetrit. Écoutez, Lucie l'a préparé le terrain. Non, je pense que c'est un film aussi sot qu'il est prétentieux. Je trouve qu'il est ringard dans sa photographie. Cette manière de vouloir faire une image désaffectée d'une situation elle-même, fantastico-politico, sur la question de la servitude, d'une certaine manière, du dressage aussi, avec l'anecdote, la séquence, où le dresseur de chien présente un chihuahua que va acheter McKenne et qui s'appelle Hitler. Et donc là, on a tout compris d'une certaine manière. Ça renvoie à l'incorporation des ordres, des mots d'ordre. Et à côté de ça, vous avez la bonne patte, McCain, qui relève d'un personnage doux, pacifique. Et en fait, ce film a une prétention parce qu'en fait, il veut nous faire croire qu'il y a des idées très, très profondes derrière les images. Et les situations, alors que je trouve que c'est un film vraiment d'un creux, mais gigantesque. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment en termes cinématographiques, j'ai trouvé ça d'une pauvreté, mais colossale. Parce que si le film ne doit reposer que sur le jeu d'un homme qui devient un chien, et donc ce chien bien, bien, enfin qui de gentil se fait avoir par à peu près tout le monde. C'est-à-dire, vous savez, c'est quasiment Job, ce personnage. On lui enlève tout, on lui prend tout. Et alors, dans la vie aujourd'hui, vous voyez le miroir de la vie sociale aujourd'hui. Il y a des gens qui ont prend tout et on ne fait pas attention à eux. Effectivement, on fait plus attention à des animaux dans la rue ou je ne sais quoi. Si c'est le propos du film, c'est... Mais qu'il fasse autre chose, quoi. Vous voyez ? Parce que moi, je trouve que c'est... Oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui se prétend être plus profond que ça ne l'est. Et tout repose, justement, sur cet acteur de Macken, déjà, que je n'aime pas du tout. Même s'il joue très bien son rôle d'asside de beaucoup cher. Mais voilà, ça relève de l'obéissance à l'égard même d'un metteur en scène. Enfin, si ça n'est pas. Alors, peut-être quelques remarques au fur et à mesure de Lucie Comeau ? Non, mais je vais la retrouver en défenseur, alors que, bon, je vois très bien ce que veut dire Corinne. En revanche, je ne suis pas du tout sûre qu'il faille y voir... Enfin, je ne crois pas que le film appelle une réflexion ni politique ni sociale sur la servitude. Moi, je pense que, justement, ce qu'on peut reprocher au film, c'est d'être purement une forme et d'être, du coup, très artificielle sur la question dominant-dominée. Et extrêmement esthétisant dans la manière dont il choisit ses décors, dans la mise en scène, même dans la manière dont il a choisi ses acteurs. Je pense que, justement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être une sorte de petite chose toute ronde, sans lien aucun avec le monde d'aujourd'hui, ni question sociale, ni question politique. Mais, en revanche, je ne suis pas sûre qu'on puisse lui reprocher la bêtise de son propos, parce que je pense que, justement, le problème, c'est le propos. Oui, bon, la sottise. Antoine Guillot, chien. Je ne sais pas comment vous faites, Lucille, pour ne pas voir les prétentions et les réflexions sur le déclassement politique, la soumission et le sous-prolétariat. Mais, enfin, c'est tellement surligné que c'est un peu difficile. Non, c'est vrai que c'est l'exact contraire du film de Sophie Filiard dont on vient de parler. C'est-à-dire que là où il y avait de l'intelligence, de la finesse, de la grâce et de l'élégance, là, on est dans la balourdise, dans le pâteau, dans l'affichage du « Regardez comme mon plan est long » et « Regardez comme je l'ai soigneusement composé ». Le tout dans un univers qu'on connaît quand même déjà très bien parce que c'est celui d'Eckerverne et de Lépine qui avait repris le cinéma de Coris McKee. On sent qu'il veut s'inscrire dedans. Ce n'est pas pour rien qu'il a bouilli la nerse dedans. Ce n'est pas pour rien qu'on a les mêmes zones périurbaines, etc. Sauf que le film est extrêmement laborieux. Ça se traîne dans ce qui va arriver. On se dit alors jusqu'où vont-ils avilir ce personnage de Vincent McKenne ? Je préfère Jennifer Jones quand elle se traîne à la botte de Gregory Peck. Ça, c'est de la vraie dégradation. Là, c'est gentil. Puis ça avance. Quand même, il y a un moment où il finit par s'énerver un petit peu. Mais c'est pour être le bon toutou qu'il est. Le film est extrêmement programmatique. C'est-à-dire qu'on voit très bien où il veut aller. Il dit tout à fait son propos. On va faire durer les scènes pour le moment où il est dressé dans la forêt. Il va devoir courir à quatre pattes pour chercher un bâton. Donc, il peine. On sent que Vincent McKenne peine. Donc, Ben Chetrit est content de nous le montrer en train de peiner. Parce qu'on est censé peiner avec lui. Et on est juste très peiné d'être en train de regarder ce film qui se déroule sans nous. Qui n'a pas besoin de nous. Qui se déroule dans son programme. Il va jusqu'au bout, tranquillement, comme un petit bateau. Bon, sur le programme, c'est ce que disait Lucille Comeau. C'est un film rond qui, selon vous, ne propose pas autre chose que le programme qu'il donne d'entrée. Oui. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec Antoine, c'est que ce n'est pas précisément, à mon avis, pas du tout le contraire du film de Sophie Filière. C'est justement un petit peu la même chose dans la mesure où on se choisit une sorte de dispositif qui est contraignant. Et après, la manière dont ils l'utilisent est totalement différente, je suis d'accord. Mais Sophie Filière sort tout de suite de son dispositif. Voilà, exactement. Mais je veux dire, justement, ce n'est pas le contraire. C'est assez intéressant de comparer les deux. Précisément, c'est donc le contraire. Et aussi, encore une fois, je ne suis pas certaine que le film appelle une réflexion qui soit une quelconque réflexion sur notre monde. Vous parliez de milieu, le milieu dont il est question, qui est cette espèce de... On ne sait même pas si c'est en France, en Belgique, périurbaine, n'est pas du tout un lieu... Ce n'est pas le sous-prolétariat de rien du tout. C'est plutôt, au contraire, un milieu assez bourgeois. Si on regarde la manière dont vivent les personnages de la famille de Vincent Mackay, joués par Vanessa Paradis et son fils, ce n'est pas des lieux très définis, justement, je trouve, sociologiquement. Et donc, l'accroche, là-dessus, à mon avis, ce n'est pas une accroche qui est satisfaisante pour interpréter le film. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres accroches satisfaisantes pour l'interpréter. Mais, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce procès-là, on puisse vraiment lui faire. Je pense qu'effectivement... Alors, je vais essayer de dire des choses positives à Lucille Comeau pour vous soutenir un peu. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il est tout à fait déconnecté de quelque réel que ce soit. Parce que vous parliez de la maison. Il est évident que cette maison n'est pas du tout dans les moyens du petit vendeur d'un magasin perdu qui interprète au début du film, Vincent Mackay. Donc, bon, c'est posé comme ça. C'est une vinaille très luxueuse. Alors, certes, c'est sa femme qui a l'argent. Enfin, bon, ce sont des explications qui ne vont pas loin. C'est plutôt que Carverne et Delépine rencontrent Ulrich Seidel pour le côté formaliste. Cette volonté de cinéma autrichien très froid, en plan fixe. Vous voyez de quoi je parle. Ils n'ont pas le même chef opérateur. Ils n'ont pas le même chef opérateur. Didier, pour faire référence au film de Chabat avec Jean-Pierre Bacry. Didier SM, c'est oui. Mais alors, peut-être pas assez poussé. Non, vous ne voyez pas ? Didier SM ? Oui, Didier. Vous voyez le film avec Anna Chabat ? Parfaitement. Celui-là, il est plus SM que le Didier et Didier, quoi. SM pour sadomasochiste. D'accord, c'est bien ça. Ah, pardon. Oui, oui, quand même. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Fais-moi mal. Oui, j'ai envie que tu me fasses mal. Mais non, je ne vais pas te faire mal, etc. Non, la chose qui me peine vraiment, c'est qu'il est appelé son personnage Blanchot. Donc ça, ça m'a vraiment fait très très mal. Et ça continue à me faire mal parce que Rien n'est innocent. Chez Samuel Belchitrit, qui quand même se rengorge de citations, de connaissances, etc. Ça, c'est un tout petit peu perturbant. Et je pourrais dire, alors pour vraiment aller me forcer à vous soutenir, le Silcomo, qu'au début, pourquoi pas, ça peut commencer. Mais là, je continuerai comme vous. Et sans doute bien avant que celui de Sophie Filière ne s'essouffle. Je trouve que le film de Samuel Belchitrit passe difficilement le premier quart d'heure. Et qu'après, vraiment, on est quand même dans un parcours fléché un peu pénible. Et en fait, moi, ça m'a plutôt ennuyé, plus qu'irrité ou plus que contrarié. J'ai eu du mal à aller jusqu'au bout plutôt. C'était plutôt ça, mon sentiment. Antoine Guillot ? Oui, oui, tout à fait. Je vais en profiter pour Beauté en Touche. Parce que si vous voulez voir une fable politique essentielle d'aujourd'hui, il faut aller voir avant que nous disparissions. Donc, Yoshiko Rosawa, qui est sorti mercredi. Il y a des réserves. Une vraie expérience philosophique assez passionnante. Oui, sauf que de la même façon, puisqu'on fait un aparté, lui aussi, il a du mal à conclure son point de départ. On fait une mini-dispute sur Yoshiko Rosawa. On peut y aller parce que moi, non plus, je n'ai pas trouvé ça bien. C'est vrai ? Dès le départ, vous, Lucille ? Oui, alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment des séquences qui sont alignées les unes après les autres et qui n'évoluent pas vers grand-chose. Ça ne m'a pas donné beaucoup matière à penser, en tout cas. Bon, vous permettez qu'on revienne un instant sur Chien avec Boris Pinault. Il y a peut-être quelques commentaires positifs pour aider Lucille Comot ? Non, le sourcil qui se clève, ce n'est pas bon signe, ça. Je comptais finir par une note positive. Ah oui, finissez par une note positive, alors. Je commence avec Violette Villard sur Facebook. Ben Chitrit continue ses grises variations sur la vulnérabilité de l'homme, l'isolement et les monstres engendrés par la solitude. Le film est tout de face lourd, démonstratif et pléonastique. Seuls Bully Laners et McKenny tirent leur hausse du jeu en s'y sacrifiant avec grâce. Vérachane écrit sur des personnages totalement déréalisés, aux conduites complètement absurdes, mais pas le saugrenu roboratif et profondément cinématographique d'un Quentin Dupieux. Ce chien fige McKenny dans un seul ressort de jeu, la mycque de l'idiot innocent. On est loin de plein de trucs. Quentin Dupieux, il est un génie. On peut citer des gens et dire qu'on est loin. Bon, pardon, on n'a presque pas entendu la fin. Je termine avec la note positive. Ah oui, c'est ça. La note positive, c'est celle de Nassim sur Twitter qui parle d'une tragique comédie portée par un Vincent McKenny en grande forme, drôle, touchant, pathétique, humain et canin. Bon, mais là c'est fan à Vincent McKenny. Vous êtes fan, Lucille Comeau, Vincent McKenny ? Non, pas particulièrement en plus. Pour le coup, ce n'est pas ça qui a soutenu mon attention. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de Corinne Rondeau ? On vous entend soupirer. Pour moi, c'est vraiment... Ce n'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Pas possible, ce sera le mot de la fin concernant chien. Et je reste calme. Oui, je ne vais pas vous énerver tous les soirs non plus. Non, parce que non, ce n'est pas possible.